Mon dernier, avant le prochain... Il n'y a pas plus ça... Oh le boulot que vous m'avez donné... Je préfère recevoir des types comme Jean-Marie Bockel, on le connaît à peine, on a ça de fiche, mais alors là... 20 ans de carrière... Bon, heureusement il y a ce spectacle qui a été une sorte de digest de ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire à la fois les sketchs qu'on connaît, qu'on a en mémoire tous, comme le président, etc. Mais aussi des nouveaux sketchs. Oui, j'ai fait un mélange. Et là je voulais absolument retrouver le théâtre, c'est-à-dire rentrer dans un personnage et l'accompagner pendant tout le spectacle, pendant donc 1h45. Dans un bistro ? Dans un café, le café de mon enfance où je raconte un peu ma vie, et à travers mon histoire, je raconte ma rencontre avec ces sketchs, avec cet univers qui a été le rire pendant 20 ans. Alors on a évidemment des bonus 5 minutes avant le lever... Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs 5 minutes avant le lever de rideau ? J'arrive toujours en retard de toute manière. Il y a des acteurs, je ne sais pas Evelyne, il y a des acteurs qui arrivent toujours 5h avant le tournage, ou 5h avant de jouer. Moi j'arrive toujours 3 minutes avant. J'ai horreur d'attendre. Et souvent j'arrive en retard. C'est-à-dire une minute de retard. D'où la chance d'avoir le DVD parce que vous pouvez le mettre à l'heure que vous voulez chez vous. Voici un extrait. C'est pas parce que ces gosses portent des pantalons où on peut habiter à plusieurs que je vais commencer à vous voir. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Je ne sais pas, on est entre nous, je vous le dis. Faut pas exagérer. Le matin, le petit part normal, le soir il me revient. L'autre jour j'étais convoqué aux parents d'élèves. Le petit matin, c'est quoi cette génération ? C'est quoi cette génération ? Faut qu'on m'explique. Je ne sais pas s'il y a des parents parmi vous. Mais faut qu'on m'explique. C'est quoi ? Expliquez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Il y a des gosses maintenant. C'est quoi cette génération ? Oui, je sais, ça fait marrer. Oui, je sais, ça fait rire. C'est que vous êtes d'accord avec moi quand même. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Nous, on a inventé ça. C'est pas ça nous à l'époque. C'est quoi ça ? Je lui ai dit le petit... Les couilles, c'est pas ici, c'est là les couilles. Je l'appelle victime de la mode. Victime de la mode. Oh, yo, yo, yo. Victime de la mode. En allemand, the fashion victim. C'est-à-dire que nous, dans les années 70, nous, dans les années 70, c'était les pantalons pètes d'éléphant. Maintenant, c'est tout l'éléphant qui rentre dans le futal. Smaïn. Mon dernier, avant le prochain. Alors, ce ne sont pas des adieux, hein ? Soyons complets. Non, non, non. C'est bien écrit sur la jaquette du DVD. Il y en aura un prochain camp, d'ailleurs. Peut-être, justement, peut-être au théâtre, peut-être accompagné de plusieurs autres comédiens. Ah. Je crois que je vais, non pas abandonner la scène, le one-man show, peut-être que j'y reviendrai, mais c'est vrai qu'avec l'expérience il y a dix ans, avec les Faubouris de Scapin... Voilà, depuis Scapin, vous l'avez pas refait, en fait. Non, j'ai eu une tentative, mais raté. Mais ce qui est magnifique, quand on est avec des comédiens sur scène, et quand on échange un dialogue, l'écoute, on se renvoie, on se lance une balle, on se la renvoie, et on est habité par un personnage. Ben ça, ça m'intéresse de plus en plus. Voilà pourquoi je vais tenter, peut-être dans deux ans, de nous voir avec d'autres comédiens sur scène. Contre les étiquettes, voyez, comme vous, Jean-Marie Bocquet, et pour l'ouverture vers d'autres univers, d'autres aventures... Libre, quoi. Alors, vous vous sentez libre, vous ? Oui. Bon, très bien. Vous avez vu déjà un spectacle de Smaïn à Mulhouse, il y a 20 ans, vous allez me dire. Non, j'y étais pas. Vous m'aurez pas deux fois. Bon, est-ce que vous connaissez un peu son parcours ? On va pas le retracer ce soir, parce que ça a souvent, évidemment, été fait. Mais quand même, il y a une image que j'aimerais revoir, on s'est très très court. C'est évidemment, en plus ça repasse de temps en temps sur Paris 1ère, c'est évidemment au théâtre, puisque c'est là que les Français vous ont connus avant tout, au petit théâtre de... J'aime bien, c'est là que les Français vous ont connus avant tout. C'est vrai. Elle est belle. J'adore. C'est là que les Français, oui. Oui, bon, si vous voulez. C'est là que les Français m'ont... Pourquoi pas les Français ? Non, moi, je dirais, j'aurais dit le public. Les téléspectateurs français ? Ouais, ouais, j'aurais préféré, mais bon. Coupez ! Coupez ! Le public au niveau de tout le pays, au niveau national. Voilà, c'est ça, c'est bien. Ah non, mais il y avait aucune arrière française. J'ai rien dit ! C'est peut-être... Mais le problème n'est pas de vous, c'est peut-être de moi, hein. Ah oui, oui. Je sais rien, je... Je vous attaque pas ! Non, non, mais je pense sérieusement, parce que je pense... Mais j'ai vu Français, les téléspectateurs. Ce sont les Français qui nous regardent. Quand je dis Français, ce sont tous les Français. Oui, 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 c'est vrai que ça a commencé dans les années 87, et c'est vrai que ça a été... Oulala ! Allongez-vous, Smaïn ! Peut-être, peut-être... Mais d'ailleurs... Là, vraiment... Mais d'ailleurs, je le fais dans le spectacle... Je pense que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que dans ma tête, il y a cet arrière français-là. Mais je sais ! C'est peut-être moi... C'est peut-être moi... Faut peut-être que je m'allonge ! Ah oui, oui, je crois vraiment ! Parce que voilà, les Français vous ont effectivement découvert avec le théâtre de Bouvard. Ah oui, le théâtre de Bouvard. Regardez, c'est un correct. Bonjour, monsieur. J'ai pas de carte, mais je suis le hautbois de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday ? Allez-y, monsieur, bonne soirée. Je vous en prie. Le bar est au fond, là. Oui, bonsoir. Ça va ? Vous ne me reconnaissez pas ? C'est pas grave, je suis le gambardiste de Yves Duteuil. Yves Duteuil ? Voilà. Très bien, je vous en prie, bonne soirée, monsieur. Bonsoir, je suis de l'Académie française. Vous restez dehors, monsieur. Merci. Vous êtes nostalgique de cette époque ou pas ? Ah oui. Super. Parce qu'à un moment donné, vous étiez vraiment lancé. Il y avait Seymour-Bruxelles aussi, d'ailleurs, avec vous. Oui, c'est énorme, c'était une vraie rencontre. Voilà. C'est les années 80, donc on est en 83. Je jouais à ce moment-là dans un cabaret qui s'appelait Le Cabot de la Bollée. Et puis, je suis arrivé. Pour la première fois de ma vie, je rencontrais Bouvard et je rencontrais donc ses comédiens. Et toute l'équipe a été très, très ouverte. Et je suis rentré dans le théâtre de Bouvard comme ça. Donc, on est resté pendant un an. Je suis parti avec mes camarades, donc Bernard Campan, Pascal Legitimus, Didier Bourdon et C'est mon Bruxelles. Et on a formé un groupe qui s'appelait Les Cinq. Et puis, effectivement, j'avais... C'est là, peut-être, mon problème. C'est là, peut-être, que je m'allonge. Vous avez raison. J'avais besoin d'affirmer mon identité. J'avais besoin d'affirmer que j'étais à la fois certainement français, peut-être, mais avec mes propres origines. Et je ne voulais pas que dans le groupe, on étouffe un peu mes origines, j'allais dire, maghrébines. Donc, j'avais besoin d'imposer, justement, j'allais dire, cette différence. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons. Certainement, peut-être, il y a un certain complexe, le complexe du rejet, le fait de ne pas être considéré pour certains comme un français. Vous voyez, ça me reste encore. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas affirmer sa différence. Il faut affirmer sa ressemblance. Et tu nous ressembles et tu es toi réellement. Certainement. Et c'est ça qui nous plaît chez toi avant tout. D'ailleurs, chacun va se présenter et va parler de ses problèmes. Alors, allons-y. Je m'appelle Laurent Ruquier. Regardons un autre moment de votre carrière, des grands moments du One Man Show, parce que, vraiment, vous avez fait un carton avec tous vos spectacles. Regardez, je crois que c'est dans les années 80 aussi. La prise de tête. Attends, en plus, le prof, il a voulu que je me dise... Attends, là. Mardar, Mardar. Mardar, Mardar. Mardar, Mardar. En plus, le prof, il a voulu que je me dise comment il s'appelle Victor Hugo. Victor Hugo. D'abord, Victor Hugo, c'est pas un écrivain, c'est une station de métro. Oh, il est fou, là ! T'en veux ? Putain, je suis cassé. Putain, je suis out of Africa, tu vois. Oh, comment tu l'as fait, le Djamal ? Comment il l'a maté au loin comme ça ? Oh, il l'a assuré grave et tout. Il l'a maté le fait. Aziz, Aziz, regarde la gonzesse, là-bas, elle me regarde. Vas-y, va, elle me regarde, la gonzesse. Vas-y, va, je t'ai dit que j'ai la tocou, j'ai la tocou. Vas-y, va, elle me regarde. Oh, oui, là, coucou, coucou. Vas-y, va, attends. Oh, je t'ai dit que c'est Wham qui a regardé tout ça. Attends, vas-y, va, on va assurer comme une teubée. Oh, tu rigoles. Oh, il nous l'a fait. BCBG. Bursic, bonjour. Il n'y a rien à dire. Ah, oui. Cher Francis. Cher François. Vous m'avez suivi au chauffage universel. Je suis en train de vous dire merci. Merci. Vous m'avez sollicité à l'étendant d'autres pays. Je vous garantirai donc le bon fonctionnement de nos installations. Et je serai le gardien de vos libertés. Et si ça ne suffit pas, je vous laisserai les doubles clés. Certes, en somme, j'entends bien. Nous traversons actuellement des moments difficiles, très, très, très difficiles. Mais soyons de tout cela. Et balayons encore l'intestine. Comme nous avons balayé, balayé, balayé. On a donc déjà la nouvelle version. Puisque vous ne vous êtes pas contentés de reprendre quelques-uns de vos sketchs. C'est marrant de revoir. Le discours du candidat à la présidence de la République, vous l'avez réadapté. Les gens adorent les accents. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché de prendre l'accent arabe, en tout cas l'accent de nos pères, de mon père d'ailleurs. Mais c'est surtout d'abord par rapport à un hommage. Et c'est surtout pour instaurer, justement, cette différence. C'est vrai. Je suis français. Je suis français. Mais il y a eu tellement dans ma vie, justement, la guerre d'Algérie, ces moments qui ont été très intenses pour moi, qui fait que je n'ai jamais su vraiment d'où j'étais. Donc, ce qui est magnifique, c'est quand on fait ce métier, par le rire, justement, c'est un moyen d'abord de désarmer l'autre et puis de montrer un peu qu'on fait partie aussi, j'allais dire, de ce pays qui est la France. Voilà, c'est une manière pour moi... Écoute, j'avais besoin, peut-être, dans ce métier d'être réadopté, peut-être. Quel regard vous avez, justement, sur quelque chose qui est plus récent, sur l'intégration, on peut dire ça comme ça, de ministres, justement, comme Madame Fadela Amara, comme Ramayad. Est-ce que cette politique-là de Nicolas Sarkozy... Non, la première chose, le premier réflexe que j'ai, c'est que je suis extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 80, l'éveil des minorités, il y a eu la marche des beurres, c'était donc la gauche au pouvoir, c'était donc Mitterrand, avec tous ces élans, tout cet élan, plutôt. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de profil de jeunes maghrébins, j'allais dire, au sein du gouvernement. Il a fallu attendre, c'est une contradiction, il a fallu attendre que la droite revienne au pouvoir pour qu'on y voit des jeunes d'origine maghrébine, français d'origine maghrébine. Je trouve que c'est une très grosse contradiction, quand même. C'est ça, c'est une chose qui me surprend. Fadila Amara... Monsieur Bockel, qui était à gauche, justement. Alors, pourquoi la gauche ne l'a pas fait précédemment ? C'est à ce moment-là que vous aviez, et qu'on avait besoin de vous. Moi, je pense, manque d'audace, à un moment donné. L'idée que, je sais pas, ça passerait pas, ça serait pas reçu, ça serait pas compris, manque d'audace. Pourquoi ? Pourquoi ça passerait pas ? Ah non, mais moi, je trouve ça, enfin, tout à fait anormal. Mais là, il l'a fait, quand même. Et il l'a fait aussi, avec des gens... Enfin, moi, Fadila, je l'ai reçue dans ma ville, à l'époque où elle présidait Ni pute ni soumise, et je l'ai vue dans des salles, où elle avait aussi, au fond de la salle, des gens qui lui cherchaient une oise, courageuse, affirmant ses convictions. Très à gauche, il faut le dire, clairement, dans son engagement à l'époque, et il va vers elle. Moi, je trouve que, quand même, il fallait le faire, quoi. Faut pas le faire par politesse. C'est pas été par politesse, à mon avis. Non, je m'explique, je m'explique. Faut pas le faire par politesse. C'est pour ça que, quand je parle de Quota, par exemple, moi, je suis extrêmement choqué. On dit, faut des Noirs dans le cinéma français. Non, faut des gens de talent. Et c'est comme ça que l'intégration se fera. Moi, c'est un mot dont j'ai horreur, l'intégration. Aujourd'hui, je trouve, avec tous ces comiques, je salue tous, quels qu'ils soient, de Jamel à Thomas Sisley, c'est magnifique, ce qu'ils font. Parce que, d'abord, ils ont fait une intrusion d'une manière subtile, intelligente, à travers le rire. Et pour moi, le seul moyen de pouvoir exister, à l'époque, c'était de rire. J'aurais voulu être avocat. J'aurais voulu être médecin. Le rire m'a suffi. J'avais besoin de rire, parce que le rire, pour moi, c'était la manière de désarmer les autres. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, oui, français, tout de suite. Moi, je suis tout de suite un peu blessé par ça. Parce que, oui, bien sûr que je suis français. Mais j'ai tellement morflé, j'étais tellement morflé dans mon enfance, à travers cet événement qui a été l'Argade Algérie, qui a été une déchirure pour tous, que j'ai trouvé grâce à ce métier. Je remercie le public, je remercie ceux qui m'ont aimé, je remercie ceux qui vont acheter la vidéo. Je suis hyper content de pouvoir exister à travers un métier que j'ai rêvé. J'ai rêvé de faire ce métier. C'est pour ça que je suis toujours un peu, comment dire, vexé. Quand j'entends des mots brutales à mon égard, en disant, il a fait son temps, j'ai pas fait mon temps. Si, vous avez imité mon temps. J'ai fait chaque chose en son temps. Quand je me revois à la télévision avec ce que j'ai fait il y a 20 ans, putain, je suis quand même assez fier de moi. Je me dis, putain, quand même, c'est pas mal, j'ai eu le culot de le faire. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais un arabe. Je l'ai pas fait parce que j'avais envie de faire rire, j'avais besoin de rire, parce que j'avais cette blessure. C'est mal, justement, j'ai profité. Vous me connaissez. Merci, salut. Ciao, bye bye. C'est vrai que je m'excuse un peu de cette colère un peu qui m'habite comme ça, parce que c'est vrai que je... Merde, putain, on est tous ici. On fait un métier qui est magnifique. On fait un métier où on s'exprime, où on se raconte au cinéma, au théâtre, dans les one-man shows, dans la chanson. Nous sommes ce qu'on appelle des artistes. Certainement, entre nous, on a une déchirure et on a besoin de l'exprimer. On l'exprime. Et je trouve que c'est hyper facile pour des gens qui font de la télévision comme ça, qui sont de passage et qui, sans cesse, nous égratignent et nous font du mal. Je trouve ça malheureux. C'est à moi que vous pensez ? Je pense pas à vous. Non, 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 non. Et alors, j'en profite. Mais qui, alors, qui dit ? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Mais quand on voit la vidéo, par exemple. Et quand on voit ce petit nez rouge. Ce petit nez rouge, c'est moi. C'est l'enfant. Puis ce doigt. Et bien ce doigt, c'est à tous ceux qui prétendent encore aujourd'hui que ce main-in s'est fini. Et ça, vous pouvez pas savoir la blessure. Mais qui dit ça ? C'est ça qui m'intéresse. Mais ça, c'est à rentrer dans la polémique et j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Mais non, non, mais... Non mais ça, c'est ce doigt. C'est le doigt à tous ceux qui nous font du mal. qui nous font du mal. Mais qui ? Pardon, je vous... C'est pas pour... Pardon. J'appelle ça... Je les appelle. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je n'ai même pas de nom. Je cherche pas à rentrer dans la polémique. Je vais pas juste comprendre. Je n'ai pas envie de faire d'autres émissions. Je voudrais juste comprendre. Ce que j'appellerais les dealers d'opinion. Ceux qui décident. Ceux qui décident si vous avez la carte ou si vous n'avez pas la carte. Je trouve ça dégueulasse. Les producteurs. Pas spécialement les producteurs. Ceux qui ont le mot facile comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais... On est là. On est habité par ce métier. Moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Parce que, de toute manière, ma seule ambition, c'est de survivre dans ce métier. Donc, je continuerai. Alors, voilà pourquoi on voit... Voilà. Oui, je suis bavard. Ce que je trouve malheureux... Non, vous vous sentez blessé, surtout. Je suis blessé. Ce que je trouve malheureux, c'est que vous avez une position par rapport à la télé ouf. C'est-à-dire que la position de la télévision, c'est... vue à la télé, c'est existé. Voilà. Alors, il faut... Nous avons tous des attachés de presse ici qui nous disent, même vous, qui nous disent, ça serait bien qu'il fasse ruquer parce qu'il fait... Il fait de l'audience, etc. Je trouve malheureux qu'il y ait des gens qui se permettent un petit pouvoir, le pouvoir de décider, à savoir si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans. Et ça, je me permets... Cette occasion me permets de le dire, pas blessé, pas blessé, mais un peu en colère. Mais qui vous a dit non ? C'est ça que j'aimerais comprendre. Non, mais je ne veux pas dire de non parce que c'est... Je ne veux pas rentrer dans les... Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. C'est pas mon truc. Les gens se reconnaîtront et d'ailleurs, si vous regardez bien, le doigt leur est adressé. Bon, avec quand même... Avec quand même un nez rouge dessus. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Non, je ne dis pas que c'est le manque de... Ce n'est pas ce manque de reconnaissance. C'est-à-dire que dans une carrière, on naît et on meurt. Et entre les deux, il y a des moments qui sont très difficiles. Il y a des moments où on est tout en haut et à un moment, on baisse un peu. Et ce métier, c'est ça. C'est on monte, on descend, on monte, on descend. Mais on monte, on descend, mais on monte toujours. Pareil. Je pense que dans la politique, c'est exactement pareil. Et ce qui est... C'est vrai que moi, moi qui suis un enfant un peu de l'oubli, je pense que c'est lié peut-être certainement à tous les acteurs. Dès qu'on ne nous aime pas, dès qu'on nous dit du mal, on est ramené à l'idée de l'abandon. Et c'est une horreur pour nous. Et c'est une horreur pour certains. Et il y a des moments, quand je vois des animateurs de télé, je ne citerai pas de nom. Quand je les vois arrogants, sans être là... Donc je fais hommage d'ailleurs à Fogiel, parce qu'au moins à Fogiel, quand il fait son émission, on est là et on peut répondre. D'accord ? Il y a des émissions où ils se permettent d'avoir des mauvais mots sur vous. On n'est pas là pour répondre. Et là, on se sent abandonné. On sent qu'on a envie de prendre sa bagnole. On ne peut pas parce que c'est enregistré. On est mal. mais on a envie d'aller les voir. Et il y a des moments où on a envie... Je suis désolé, mais t'as envie de le prendre dans un coin, ce mec qui dit mais ferme ta gueule. Arrête. Appelle-moi et permets-moi de répondre à ces questions. J'essaie de comprendre qui c'est depuis tout à l'heure. Non, il y en a plein, il y en a plein. Thierry, je te salue. Thierry. Non, non, non. Hé ! Moi, j'assume total... Il n'y a pas que lui. J'ai dû dire des conneries, moi aussi, sur vous. J'imagine. Je crois pas trop. Mais ce que je comprends pas... Non, mais c'est-à-dire que... Ce que je comprends pas, c'est que ça vous fasse autant de mal, quoi, manifestement. Non, non. Je pense pas qu'il faut laisser glisser tout ça. Mais je pense qu'à un certain moment, vous, ça pourra vous faire du mal. Parce que je pense qu'on fait exactement le même métier. Bien sûr. On est sous les projecteurs et peut-être qu'un jour, il va vous appeler en vous disant cher monsieur, c'est fini, on finit notre contrat. Et c'est à ce moment-là où on décroche. C'est là où faire preuve, justement, de rigueur, faire preuve d'amour de ce métier pour pouvoir continuer. C'est dur. C'est une prémonition que vous faites. Non ! Je vous le souhaite pas. Non, mais... Je vous le souhaite pas. Et je me tourne vers Emmanuelle Deveau, ce qui a dû en lire, elle aussi, des papiers et des critiques, c'est que... Ce qui me surprend, Smaïn, c'est que vous soyez pas aujourd'hui après 20 ans de carrière, pardon de vous dire ça, mais blindé, quoi. C'est-à-dire que, de se dire, ça va bien, je bosse, les gens viennent voir mes spectacles, je sors un DVD... Exact ! Tout va bien, quoi ! Non ! Non ! Pas du tout ! Parce que... Non mais c'est ça qui est dingue ! Mais parce que si on aime ce métier, on se remet toujours en question ! Vous voulez plus ! On n'a rien ! Non, on n'a pas gagné ! Ce sont que des images du passé ! Aujourd'hui, on veut exister encore par ce que l'on fait et non pas par ce qu'on l'a fait ! Parce qu'on a fait... Non ! Justement, c'est cette soif, c'est ce qui fait qu'on est animé par ce métier. Sinon, on arrêterait tous ! Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on ne vous appelle pas suffisamment pour vous proposer des choses ? Mais on m'appelle ! Mais j'ai plein de projets, je pars, je suis entourné pendant deux ans, c'est pas ça ! Mais alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes soucis ? Mais non ! J'ai pas de soucis ! Allez ! D'autres questions, chers Smaïn ? Regardez ! Vous avez le choix entre Jean Dormesson, Pierre Belmar, Angoune et Liam Soli. Jean Dormesson. Jean Dormesson. Ben salut Smaïn ! T'étais où depuis dix ans ? Ah ben voilà ! Ben il faut qu'il achète des lunettes ! Et voilà, on revient au problème de la télé. Tant qu'on passe pas à la télé, on n'existe plus. C'est ça qui vous emmerde ? Mais oui, c'est ça qui m'emmerde. C'est-à-dire que dès qu'on passe pas à la télévision, on a l'impression qu'on n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec la télévision, c'est que quand on... Moi je suis né avec la télé, et le problème c'est qu'aujourd'hui quand j'y pense, ben j'ai parfois des regrets. C'est que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de télé. Et le jour où ça s'arrête, le jour où parce qu'on est autre part, eh bien les gens, ah ben surtout les professionnels, Dormesson aussi, dit, t'étais où ? Ben Dormesson, Smaïn il était là. Alors attention, autre question, vous avez le choix encore entre Angoune, Belmar ou Yann ? Ben grand homme de télévision, Pierre Belmar. Pierre Belmar. T'étais où ? Smaïn, vous avez joué dans Harky, un téléfilm salué par le public et toute la critique. Sauf Georges Frèche. Pour lui, les Harky sont des sous-hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée profonde de Georges Frèche ? Eh ben c'est dégueulasse. Je trouve que ça a été un... C'est inadmissible. Je crois qu'il a été... Il n'a pas été exclu du Parti Socialiste. Il n'a pas été exclu, ça je trouve ça... Mais ça c'est encore un, comment dire, un calcul partisan. C'est vrai que M. Frèche a une énorme importance à Montpellier, il a un poids... Il a un... Oui, ça je trouve ça... Exclu tout de suite. Moi je... Ce que je pense, si vous voulez, c'est que Georges Frèche, qui a été un maire génial de Montpellier, pète assez souvent les plombs. Mais c'est vachement grave. Mais j'ai pas dit que c'était pas grave. Mais son problème il est là. Et après il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai encore dit, je me suis engueulé avec le tic, tu comprends, le gars je l'ai vu dans la foule, il me cherchait... Alors voilà, pétage de plomb, mais c'est pas excluable. Alors qu'on arrête d'emmerder Fadila Amara pour un mot... Le mot dégueulasse. Qu'il dit de vous. Voilà, c'est tout. Un spectacle avec les plus grands sketchs de Smaïd et de nombreux inédits. Mon dernier avant le prochain, c'est en vente actuellement. Merci Smaïd, vous pouvez rejoindre votre place. Merci à vous.